Bonjour, c'est le 17 août que débutera la 64e édition de la fête des Mirabelles. Une fête qui se présente sous de bons auspices. Hassan Lekadir, adjoint au maire de la ville de Metz, en charge de la culture. Écoutez, on a une belle programmation sous la thématique de la danse. On espère avoir le temps avec nous. Le démarrage de ces fêtes se fera le 17 avec l'élection de la reine de la Mirabelle et de ses deux dauphines. Je suis venue ce soir saluer les différentes candidates et voir comment elles travaillent. Et puis on enchaînera avec une programmation assez riche, beaucoup de spectacles qui occuperont les places de la ville. Et puis un week-end riche danse le 28, 29 et 30 août avec le traditionnel grand soir de la Mirabelle au parc de la Seille. Feu d'artifice, concert et le lendemain le grand défilé des chars de la Mirabelle décorés, animés avec beaucoup de troupes de danse. Et donc on aura de belles fêtes de la Mirabelle pour cette année. C'est important pour la ville de Metz de maintenir justement cette tradition ? C'est une tradition en effet qui remonte à des années. C'est aussi une forme de fil conducteur pour la ville traditionnellement en effet de se retrouver durant la fin août pour offrir aux messins, à nos touristes, aux laurins en général, à la fois du spectacle mais aussi une forme de tradition avec la place du fruit. Donc cette année aussi on aura et on y veille une place importante pour le fruit avec toute une série d'animations, des ateliers cuisine, un concours de pâtisserie avec de la Mirabelle et puis les marchés de la saveur, etc. qui font qu'on est dans la tradition mais en même temps dans la modernité, dans le changement perpétuel. Tradition et modernité c'est ce que proposera Mireille Rohr, la directrice artistique, pour les huit finalistes à l'élection de la reine des Mirabelles qui aura lieu à Metz-Plage à 18h le dimanche 17 août. Alors j'ai démarré en 2007 avec la création de Rob, tout pareil en 2009, puis en 2011 j'ai démarré avec le coaching et la création du spectacle qui est à chaque année à Metz-Plage. Je suis assistée de Maxime Valls parce que c'est une chance, il est magicien et m'aide à la mise en scène, aux chorégraphies. Alors des chorégraphies oui mais plus des petites pièces de théâtre comme des petites scénettes, donc moins de danse mais des passages chorégraphiés, visuels, mais pas forcément dansés, ce sera découvrir le jour même bien sûr. Alors on répète pendant trois semaines, tous les soirs de 19h à 23h, donc effectivement ça demande pas mal de travail et de préparation, mais les filles s'en sortent très bien, donc pour l'instant tout se passe bien. On commence toujours par un échauffement physique et vocal, sportif, même les filles court, on fait du footing, etc. Ensuite un échauffement non corporel, on travaille la voix aussi, l'addiction, la respiration, des exercices de théâtre pour travailler la cohérence et l'écoute dans le groupe pour qu'elle soit prête pour le jour J. Et aussi Alvaro de Souza pour la partie danse. Je suis chorégraphe, donc je travaille sur les chorégraphies, la démarche, sur tous les tableaux qui seront présentés. Elles sont très 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 volontaires, elles bossent vraiment très très dure, elles sont tout le temps dans la demande. Donc elles ne sont pas, on ne peut pas dire qu'elles soient meilleures que les autres, mais elles sont vraiment très très réactives. Elles réagissent vraiment au quart de tour. Elles avaient fait de la danse auparavant ? Non, aucune. Il y a juste Ophélie qui a des notions, sinon les autres, elles bricolent comme tout le monde en boîte. Ce ne sont pas vraiment des danses codifiées, on va dire. Alors justement, cette aisance, elles l'acquièrent au fil des jours ? Au fil des entraînements, effectivement, ça s'installe et elles sont de plus en plus à l'aise et effectivement, elles y arrivent de mieux en mieux. Cette année, j'ai fait le décor moi-même, donc je suis curieuse de voir si ça va plaire au public. Et les filles, elles travaillent aussi, donc vraiment, elles vont peindre pour de bon sur scène, ce qui est le scoop. Alors l'apprentissage ou la formation un petit peu pour ce spectacle-là, c'est un travail de longue haleine, puisque ça fait plusieurs semaines que vous répétez. Comment se comportent ces filles ? Alors, elles se comportent très bien, elles sont, je dirais, obéissantes, ça c'est bien, parce que c'est important. On a un travail de groupe, donc on est obligé de se respecter et de suivre les horaires, les indications, tout ça. Parce que c'est vraiment un boulot, c'est des répétitions tous les soirs, pendant trois semaines, avec les dimanches inclus, et quelques filles travaillent, donc pour elles, c'est vraiment difficile. Alors vous leur apprenez aussi bien à marcher qu'à faire peut-être des autres choses dans le spectacle ? Ah oui, donc elles apprennent avant tout à marcher, puisqu'il s'agit quand même d'une élection, mais aussi la diction, la façon de s'exprimer, il y a beaucoup de choses, un peu de la danse, donc cette année de la peinture en plus, mais aussi la connaissance de l'histoire de la ville de Metz, qui est quand même la base, puisqu'elles vont représenter en tant que reines, donc voilà, ils ont un rôle qui est important. Alors chaque année, il y a des codes couleurs, on a eu le blanc, le noir, le noir et blanc, et cette année, c'est les couleurs d'après les filles, donc ça on retrouve sur Facebook, donc on a cette année, alors je peux le dire, il y a jaune, orange, rose, rouge, vert, pomme, vert, émeraude et noir, et chaque fille a sa couleur. Alors elles auront des belles robes, même des robes en plus, puisqu'on a un passage habillé supplémentaire, et nous aurons aussi des maillots de bain cette année. Comment ça va se passer et combien de temps va durer ce spectacle ? Alors on essaye toujours de le placer en une heure un quart, sauf débordement, ce sera une heure un quart. Quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, je dirais c'est mon chouchou, c'est la surprise, on aura un crôneur en live, qui est Mathieu Cagliotto, dit Mathieu sur Mont-de-Seine, et c'est quelqu'un de formidable, c'est un jeune homme de 25 ans, et il va séduire son public, j'en suis sûre. C'est une surprise qui n'en sera plus ? Ah bah je pense qu'il est temps de le dire, la surprise ce sera de l'entendre en vrai, d'entendre sa voix et ce qu'on fait avec. Je m'appelle Laurie, un petit peu fatigant, surtout quand on travaille en même temps, mais après la bonne humeur et l'envie de faire un beau spectacle prend le dessus, donc on s'investit et voilà, ça se passe très bien. Bonjour, je m'appelle Régiane, c'est très intéressant parce que du coup on est dans un groupe, on répète tout ensemble et il y a vraiment une bonne ambiance. Bonjour, je m'appelle Aline, ça se passe très bien, c'est assez fatigant, c'est sûr c'est les soirs, mais on s'amuse bien, il y a des bonnes amitiés, une bonne entente entre les filles, donc c'est vraiment agréable de venir ici les soirs. Bonjour, je suis valente, beaucoup de travail et beaucoup de stress, enfin le stress qui commence à se faire ressentir. Bonjour, je m'appelle Pauline, c'est dur, c'est intense, parce qu'on doit travailler tous les soirs 4 heures pour pouvoir créer quelque chose de beau pour le public, et je pense qu'on est toutes impatientes d'arriver à la fin pour pouvoir montrer nos efforts et ce que ça fait. Bonjour, je m'appelle Amanda, les répétitions se passent très bien, il y a une bonne ambiance entre les filles, et puis on a hâte d'être le 17 août pour représenter le spectacle. Bonjour, je m'appelle Coline, disons que les répétitions c'est le soir, du coup c'est un peu difficile d'allier le travail, parce que comme je suis du matin avec les répétitions, mais bon ça se passe bien, on y a une bonne entente, donc ça va. Bonjour, je m'appelle Ophélie, très bien, épuisant, mais beaucoup de rire, donc du coup ça fait le dessus. Et bien sûr, on attend votre présence pour savoir qui remplacera Sarah, élue reine de la Mirabelle 2013. Réponse donc ce dimanche 17 août à 18h à Metz-Plage. Alors pourquoi vous vous présentez aujourd'hui à cette élection de la reine des Mirabelles ? Alors je me suis dit pour cette année, j'aimerais bien que ce soit une petite personne comme moi, donc de petite taille, qui puisse représenter Metz. Alors vu que je suis animatrice périscolaire, donc je suis en contact avec les enfants, et étudiante en art dramatique au conservatoire, vu que je suis dans l'événement, on va dire, du spectacle et de la jeunesse, je suis là pour représenter justement cette partie-là. Le spectacle, donc par exemple l'opéra théâtre, les trinitaires, le conservatoire que j'aimerais bien mettre en avant justement pour la ville de Metz. Je suis souriante, dynamique et aussi très sportif, un peu comme la ville de Metz, qui a quand même le FC Metz qui remonte en Ligue 1, ainsi que les Dragones qui sont aussi très performantes, et elle accueille aussi le tournoi de l'Open de Moselle chaque année, donc je trouve ça très important que Metz soit une ville sportive. Je pense que la fille qui représente la ville de Metz doit être dynamique et souriante, tout comme la ville, donc j'y suis née, j'ai fait les trois quarts de mes études ici, donc oui, j'y suis attachée, oui. Alors mes arguments seront ma joie, ma gaieté, mon sourire, pour représenter au mieux la ville de Metz, ses manifestations, grâce à mon dynamisme. Je n'habite pas à Metz, mais je passe mon temps régulièrement à Metz, ma famille venait de Metz, donc ce que je mettrais en avant, c'est ces architectures qui sont riches et très belles, par exemple la Porte des Allemands, qui est une très belle architecture et qui me porte à cœur. Alors moi, étant pilote de Montgolfière, j'aimerais pouvoir faire découvrir ce sport et faire découvrir la ville de Metz vue du dessus, car c'est totalement différent de vue des rues. J'aime beaucoup l'architecture de la ville de Metz, tout en sachant qu'elle est inscrite en candidate pour le patrimoine de l'UNESCO, donc c'est vraiment une ville très jolie, qui a beaucoup de caractère. Alors je suis quelqu'un qui est bénévole au sein d'une association de lutte contre la maladie du cancer, et du coup je vais mettre cet argument en avant. C'est quelle association ? Alors c'est Nact for Life. Je pense que ce sera le fait que j'ai joué plutôt sur mon naturel, que je ne suis pas le genre de femme à me mettre en avant, malgré que je participe à un concours de la Reine de la Mirabelle, que ce n'est pas seulement un concours de beauté, et qu'il faut avoir quelque chose dans la tête pour être là. Oui, bien sûr, je l'aime, ça fait 20 ans que j'y habite. Je pense que Metz est en train de se diversifier de plus en plus, notamment au niveau culturel, que par rapport au tourisme, avec le métis, et je pense qu'il faut jouer là-dessus pour accueillir de plus en plus de visiteurs, enfin de la faire connaître en plus grande échelle que seulement une ville, parce que par exemple j'ai été dans le sud de la France, des fois on leur dit Metz et ils ne connaissent pas. Ça serait bien de pouvoir faire découvrir Metz un peu plus à tout le monde. Je pense que je vais déjà rester moi-même, ce qui est le plus important, puis après les gens verront vite ma folie. Qu'est-ce que vous mettriez en avant de la ville si vous la représentez ? Sa richesse culturelle, artistique et sportive.